Les Corses vont voter dimanche pour désigner leurs conseillers territoriaux. 63 personnes qui feront partie de la collectivité unique pour remplacer les deux départements et l'Assemblée territoriale. Les indépendantistes sont favoris. Hier soir, Bastia, Gilles Siméoni et Jean-Guy Talamoni étaient en meeting devant un millier de personnes. Notre correspondant Frédéric Michel était sur place. Un groupe de musique corps sur scène, des centaines de drapeaux blancs frappés de l'emblème de l'île, la tête de mort agitée et 63 dons égrenés. Les membres de la liste de paix à Corsica, menée par Jean-Guy Talamoni et Gilles Siméoni, Anne, une militante, espèrent qu'ils poursuivront le travail engagé il y a deux ans et prendront les rênes de cette collectivité unique. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps, le regroupement des départements, des collectivités. En Corse, c'est vrai que ça prend une autre dimension parce que la Corse est une île et qu'il y a toujours eu cette poussée nationaliste. Mais après, nous, on est conscients que pour l'instant, il faut passer par le développement économique, le développement de projets vraiment structurants pour notre île, pour aller peut-être plus tard vers une indépendance totale. La question peut se poser, mais ce sera vraiment à très long terme. Seule une alliance de la droite et de la gauche qui semble pour certains contre nature pourrait contrecarrer les plans des nationalistes accusés par leurs adversaires de courir vers l'indépendance. Michel, lui, veut plus d'autonomie, rien d'autre. Vu qu'ils n'ont rien à reprocher à Gilles Siméoni, qu'est-ce qu'ils font ? Ils agitent les pouvantailles de l'indépendance. C'est le seul levier qu'ils peuvent avoir à mon nom de l'est pour essayer de tourner l'électorat. Et dimanche, les 230 000 électeurs Corse auront le choix entre sept listes. Bastia, Frédéric Michel, Europe.